ah c'est à nous bon je fais un peu le malin mais c'est vrai que je suis plongé dans une lecture passionnante regarder un petit peu tout ce que j'ai en stock qui me viennent directement de mon père c'est le bonheur vous avez encore pire probablement vous l'avez jamais vu encore c'est carrément ça les cahiers version d'origine la toute première année et c'était l'époque évidemment où ça c'était avec le pierre schmidt vivant et des cahiers j'en ai des piles comme ça il ya matière à faire des tonnes de scanners pour pouvoir les poser sur le forum afin que tout le monde en profite c'est là dedans que j'ai appris aussi beaucoup parce que schmidt avait l'habitude de nous filer tous ces trucs et ficelles hérités de ce qu'il avait appris à l'époque chez kent et c'est simplement génial et c'est grâce à ça à l'époque que j'ai eu un petit peu le cran de me lancer dans les problèmes aigus qui aurait un petit peu dû faire peur à quelqu'un d'un peu plus normal que moi alors si vous voulez bien on va reprendre notre propos puisque la maladie repose sur un dérèglement énergétique on va revenir là où nous étions arrêtés hier soir de sorte qu'après on pourra voir les conséquences thérapeutiques du fait que la maladie repose sur une anomalie d'ordre énergétique alors la contagion médicamenteuse c'est là où nous étions hier soir si on peut un petit peu agrandir cela je vous rappelle qu'adman finalement vous explique que pour guérir un patient il faut lui procurer une contagion médicamenteuse contagie au sens propre du terme ça veut dire que vraiment on va avoir le médicament qui va être préparé sous une forme dynamisée sous une forme non matérielle seule capable étant elle même de nature identique à celle de la force vitale en tout cas de nature est ce que la force vitale le cap et c'est littéralement on va infliger au patient une maladie artificielle qui vous le découvrez dans les paragraphes qui viendront ensuite qui sera une maladie la plus ressemblante possible à la maladie naturelle à traiter en somme l'homéopathie c'est le cas absolument non naturel absolument impensable finalement quelque part où deux maladies qui vont se ressembler vont se rencontrer l'une et l'autre la maladie naturelle du patient qui est caractérisé par un ensemble de symptômes la maladie artificielle du médicament qui se caractérise aussi par un ensemble de symptômes qui est capable de provoquer chez les personnes qui l'ont expérimenté et cette conjonction des deux cette rencontre va produire une annihilation de la maladie c'est tout à fait passionnant ce sera un sujet d'étude bientôt sur les différentes manières de pouvoir traiter les gens mais déjà vous voyez les pièces du puzzle qui commence à s'assembler on peut pas avoir une idée du fonctionnement interne la maladie la totalité va caractériser cette on va dire cette anomalie vibratoire énergétique dynamique cette force vitale perturbée qui est de toute façon invisible à nos sens mais qui va être caractérisé par la totalité qu'elle est capable de produire ce qui nous donne bien sûr la clé thérapeutique pour soigner